Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous aujourd'hui pour mes decks Assassin's Creed. Donc, quelles cartes du nouveau set d'Assassin's Creed je veux essayer dans mes decks. Je suis curieux de peut-être regarder plus en détail ce que je pourrais swapper ou pour certaines littéralement juste trouver une stock dans chacun de mes decks. C'est un petit set sans cartes avec quand même une bonne quantité de reprime. Donc, c'est pas tous mes decks qui ont un intérêt pour ce set-là. On va skipper ceux pour lesquels je veux pas ajouter de cartes. On va commencer avec Omnap Locust of Creation qui est un Landfall deck. Dans ce deck-là, Viewpoint Synchronization m'intéresse beaucoup. Que ce soit pour son coût régulier ou évidemment son free running cost. Tu vas chercher ta librairie pour 3 basic land cards, tu les révèles. Tu vas en mettre 2 sur le Battlefield et la 3ème dans tes mains. Tu peux t'en sortir pour le coup d'un Cultivate, mais sinon pour Saint-Mana, t'assures 3 triggers de Landfall. Je trouve ça vraiment cool. Je veux l'essayer, je veux voir ce que ça va faire. CITIS. Protéger CITIS est important. Et STAC est un nouvel artefact. 1 plus blanc. 2 plus STAC. Target Crature du contrôle. Phase out. Donc, on peut protéger CITIS à répétition avec ça. Je trouve ça cool. Est-ce qu'il y a une slot dans CITIS? Probablement que je suis capable de swapper quelque chose pour mettre un artefact qui protégerait CITIS. Ce qui me retient un peu, c'est que ce n'est pas full thématique dans le sens où CITIS interagit avec les enchantements. Ce n'est pas comme si c'était un enchantement qui me permettait de phaser out comme il y en a dans le deck. C'est un artefact par contre. Je ne tirerais pas avantage de la synergie à 100%, mais c'est une façon potentielle de protéger CITIS. Ça, c'est une des cartes que je vais regarder à DECIS. Je vais regarder est-ce que je suis capable de le phaser. Ensuite, Urza, Chief Artificieur. Bien, Crystal Skull, Izu Spyglass, qui va me permettre de regarder la top carte de ma librairie quand je veux. De play les historic lands et de casser les historic spells du top de ma librairie. En plus, c'est un artefact. C'est une monaroc qui donne 1. Et des synchronisations. Deux bleus bleus instant. Tu retournes chaque non-land permanent qui ne sont pas des historiques dans les mains de leur propriétaire. Dans ce deck-là, la majorité de mes cratures, ce sont soit des artefacts ou des légendaires. C'est un deck d'artefacts. Donc, généralement, des synchronisations vont m'avantager beaucoup plus que mes opponents. À moins que mes opponents jouent également des decks d'artefacts. Dans la même veine, on a Joyra, Witterlight, Capitaine, qui est un autre deck d'artefacts, cette fois-ci pour le Fight Club. Et en plus de des synchronisations avec Crystal Skull, Jack Duh m'intéresse beaucoup. Un petit véhicule que quand tu fais du combat de la match, tu peux discarter ta main. Si tu le fais, tu piges une carte pour chaque artefact que tu contrôles. Dans le deck de Joyra, tu contrôles beaucoup, beaucoup, beaucoup des artefacts. Bon, Jack Duh n'a pas d'évasion. Mais je suis curieux de le... Je le considère. À ce moment-ci, je le considère. Le deck qui est peut-être le plus récompensé par ce set-là, c'est mon deck d'équipement Rogra et Ardenne. Parce qu'il y a du stock, mon dieu, qu'il y a du stock. Vous voyez, Eden Footblade, Flash donne First Strike en grève sur Battlefield. Rogra déjà First Strike. Mais c'est surtout que Ace, et tu l'attaches dès qu'il y a rentre. Fait que pour un, tu donnes Ace et plus un, plus zéro. Sinon, c'est Equip 2. Très, très cool. Spear of Leonidas, lui, c'est pour le Double Strike. Si je suis mal pris, j'ai vraiment des cartes de crap. Je pourrais discuter deux, puis j'ai deux. Créer le cheval, je ne suis pas sûr. C'est vraiment le Double Strike. Trois, équipe deux. Je veux le tester, le voir. Excalibur coûte 12, X de moins, égale total manoeuvre value des historiques permanents que je contrôle. Plus dix, plus zéro vigilance. Comme Rogra, il y a First Strike. Donc, ça me convient. Écoute, Legendary Creature of Dirt, tu ne peux pas équiper d'autre chose. Ma question, c'est, est-ce que je suis capable de réduire son coût assez rapidement, ou est-ce que je suis capable de facilement la jouer gratuitement? L'équiper sur Ogra, il donner plus dix, plus zéro. C'est mon challenge. Caduceus, Staphafermeis, Lifelink. Quand tu as 30 points de vie ou plus, plus 5, plus 5, indestructible, il prévient les dommages. Équipe Blanc-Blanc. L'équipe Blanc-Blanc va peut-être être plus, bien, plus tough. Ça reste un deck de couleurs. Mais, Caduceus, je suis moins sûr. Parce que, si tu n'es pas en bas de 30 points de vie, ta créature a juste Lifelink. Mais, je vais regarder, je vais le comparer à d'autres équipements qui ont Lifelink dans mon deck. Sinon, on a un A-Stack pour phaser out, protéger ma créature. On l'a vu tantôt avec Cytis. Merci. Bras de route, Regalia, 2. Équipe Legendary, 1. Équipe créature en Ward, 2. C'est un assassin, mais ne peut pas être bloqué. C'est ça, moi, qui m'importe. C'est le ne peut pas être bloqué. Et ensuite, le Ward, 2. Coup 2, équipe Legendary, 1. C'est une vraie joke. Et le bureau Headmaster. Rouge, blanc, 2, 2. Les équipes spells coûtent 1. Less, tout casse. Et les équipes activate coûtent 1. Puis, ce n'est pas minimum 1. Fait que, mon bras de route, Regalia, équipe Legendary, 0. Puis, sort à 1. Fait que, non seulement, il coûte moins cher, mais il équipe moins cher. Bureau Headmaster, j'aime vraiment, vraiment ce carte-là. Plus j'y pense, plus je l'aime. Fait que, oui, ça, ça va se trouver une slot, c'est sûr. Dans mon Regra. Omnixilis. Monastérie Raid. 2 plus rouge. Free Running, X plus rouge. Tu exiles le top 2 cartes de ta librairie. Si tu as payé le Free Running cost, tu veux exiler X card de ta librairie. Tu peux jouer, tu peux play les cartes exilées jusqu'à la fin de ton tour. Free Running, il faut que ton commander ait fait du combat d'hommage. Omnixilis fait du combat d'hommage. J'attaque avec mon commandant. En plus, il y a Flying Crumple. Puis, j'ai du payoff de jouer en exil également. Fait que, curieux de l'essayer, puis de voir ça là-dedans. Sinon, on a Greensleeve, encore une fois, avec Viewpoint Synchronization. Dans ce cas-ci, j'attaque avec mon commander. Fait que, je risque de plus souvent profiter du Free Running cost. Parce que, mon commander, c'est un Power Toughness égal au nombre de LAN que j'ai sur le Battlefield. Fait que, je vais attaquer Main Phase 2. Paf, on joue pour un Viewpoint Synchronization pour le Free Running. Mon commander est encore plus fort. Je veux un paquet de LAN fort, le Trigger. Ça peut être vraiment cool. Et, on finit avec Roxanne. On a vu la Hidden Foot Blade tantôt. Ben, Roxanne, je vais trouver des façons de lui donner Ace. Parce que, quand elle est sur le Battlefield, tu l'attaches à la Target Capture que tu contrôles. Elle gagne First Strike. Ça devient une 4-3 First Strike. Ben, ça devient une 5-3 First Strike avec Ace. Donc, elle peut attaquer tout de suite le Tour 40 en jeu. Puis, je trouve que pour Roxanne, c'est quand même important. Pour un Rouge, je trouve ça cool. Fait que, si je suis capable d'avoir 6 manos. Ou peut-être d'avoir cassé. Ben, si tu as cassé la Hidden Foot Blade avant, va te coûter 2 équipés. Fait qu'il est aussi bien de garder un manos. Hop. Casse-t-il Roxanne. Roxanne, pardon. Attaquer la Hidden Foot Blade. Puis, attaquer avec Roxanne le tour. Qu'elle arrive en jeu. Pardon. Hé, c'était les cartes pour mes Commander Deck. Vous, ça ressemble à quoi? Les cartes que vous voulez ajouter dans vos Commander Deck. Pour... Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez des decks? Je sais, mon chum Sylvain, capote. Il y a un deck d'assassins. C'est sûr que c'est un deck d'assassins. C'est fou. Deck d'équipement. C'est un deck de pirate. Il y a du bon stock aussi. Mais sinon, il y a quoi qui vous intéresse dans ce set-là? Dans les nouvelles cartes à ajouter dans votre deck? Partagez ça avec nous dans les commentaires ci-bas. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle dans une prochaine. Bye-bye.